... Amoureux des années 50, Danny Brian les met à sa manière en paroles et musiques. Ses rythmes d'hier, mêlés à des arrangements d'aujourd'hui, touchent désormais les oreilles de plusieurs générations de fans. Avec beaucoup de sérieux, il a imposé un répertoire symbolisant la joie de vie. Tant qu'il y aura des femmes, le monde aura une âme, et l'amour sera le premier. Tant qu'il y aura une femme, pour réchauffer mon âme, et me montrer la vérité. Sur mon écran de verre, les hommes font la guerre, au nom de quelle vérité ? Mais jamais une femme, qui ne prenne les armes, nos enfants seront protégés. Tant qu'il y aura des femmes, le monde aura une âme, et l'amour sera le premier. Danny Brian est né le 28 décembre 1965 à Tunis, et se retrouve en France au lendemain de son premier anniversaire. Il passe ses jeunes années dans la banlieue parisienne, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il est l'aîné de trois enfants, d'une famille modeste, qui baignent dans la musique. Son père, qui a été employé dans un supermarché avant d'ouvrir une épicerie à Paris, écoute des disques de jazz, de salsa ou d'opéra. Pour son 14e anniversaire, son grand-père, qui est tailleur et chante en travaillant, lui offre une guitare. Danny apprend à en jouer tout seul, en lisant les accords sur un manuel, et en trouvant sur les cordes les notes de chansons qu'il écoute à la radio. Des refrains créés par Elvis Presley, Frank Sinatra, Michel Legrand et Yves Montand. Un ami collectionneur de disques lui permet de découvrir leur plus grand succès. Parallèlement, Danny poursuit ses études en faisant partie des bons élèves, au moins jusqu'à la classe de 3e. Il obtient le bac C, c'est-à-dire dans la section scientifique, et entame des études de médecine qui l'interrompent au lendemain de ses 20 ans. Il s'ennuie. Ses passions, ce sont la poésie, la philosophie, mais surtout la chanson. Affichant ce qu'il appelle alors une vision romantique de la vie, il s'installe dans une chambre de bonne, rue du Four, et commence à se produire aux terrasses des cafés en faisant la manche. Il interprète alors le répertoire des autres. Le sien, ce sera pour plus tard. Tu as grandi sous un ciel sans nuages Parmi l'amante de l'olive Tu étais beau et doux comme un mirage Tu étais mon père adoré On oublie tout quand l'amour vient Elle était là sur ton chemin Tu as mis sa main dans ta main Alors comment c'est mon destin ? Un triste jour Il faut quitter la ville Quand on dit Vous n'êtes plus chez vous La crainte de Danny Briand, c'est alors, lorsqu'il chante dans la rue, de croiser ses parents qui le croient encore étudiant à la fac. Il décide de se montrer plus discret. Ce qui ne l'empêche pas un soir, devant le cinéma Bonaparte, la guitare à la main, en train de faire la manche, de croiser l'un de ses oncles. Sa mère a compris ce jour-là pourquoi les poches de pantalons de son fils étaient déformées par d'innombrables pièces de monnaie. Lorsque l'automne arrive, les terrasses de café ferment les unes après les autres et pour continuer à chanter, il y a une seule solution, les couloirs du métro. Danny s'y résigne, mais visiblement, il n'aime pas cela. Un voyageur, qui l'a attentivement écouté, lui propose de l'auditionner dans son cabaret. Il s'appelle Jacques Bonny et dirige l'un des derniers établissements du genre, les Trois Maillets, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Danny est engagé et chaque soir, sur la scène de cette petite cave, il interprète, entre autres, des grands classiques du jazz. Et tu avais saison et une ombre blanche. Tous les samedis, après minuit, on se retrouve près d'île Saint-Louis, transi de joie et de folie pour y parler philosophie. C'est là que ma jeunesse explose, que les instruments se mettent à hurler dans la chaleur et la fumée. J'haïs le moment où l'on ose et si t'as pas d'imagination, mieux vaut que tu restes à la maison, ici c'est un endroit sacré. Le mot maître, c'est d'improviser. Allez, viens, viens, à Saint-Germain, dans vos avocats, allez, viens, viens.